Chers frères et soeurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions le Seigneur pour cette merveilleuse occasion qu'il nous a donnée, ensemble de nous asseoir à ses pieds pour chanter ses louanges, célébrer sa grandeur et lui dire dans nos faibles mots que nous l'aimons. Avec des sentiments qui nous animent individuellement, sentiments de reconnaissance profonde, sentiments de crainte pour son nom, d'appréciation de chacune de ses interventions dans notre vie personnelle, à chaque fois qu'il a penché son oreille vers nous pour écouter nos plaintes, nos gémissements, nos soupirs. Nous sommes venus lui dire merci. Nous sommes dans ce thème de l'année, est-ce que quelqu'un se souvient du thème de l'année encore? La prière, on va accepter la prière. On va accepter la prière. Et nous arrivons à cette partie de cet enseignement parfait et complet que le Seigneur nous a donné sur la prière. Voici donc comment tous ses disciples, tous ses enfants doivent prier. Nous arrivons à cette partie qui dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous avons déjà exploré cet aspect de cet enseignement. Il nous reste encore des choses à voir. Et aujourd'hui, nous allons regarder une facette de ce royaume. Une facette de ce royaume. Le thème du message de Jean-Baptiste comme précurseur pour préparer la venue du Messie selon Matthieu chapitre 3, le verset 2, c'est « Repentez-vous. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Est-ce que vous lisez avec moi? Il disait quoi? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Au début de son ministère, le Seigneur Jésus-Christ avait commencé avec le même thème ou le même message de Jean-Baptiste selon Matthieu chapitre 4. Et nous lisons du verset 12 au verset 17, mais surtout le verset 17. Vous regardez encore avec moi ce que le Seigneur, au début de son ministère, le texte dit « Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retirait dans la Galilée. Il quittait Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Abulans et de Neftali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. « Le peuple des Abulans et de Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentilles, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et dès ce moment, dit le texte, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire quoi? Repentez-vous. Repentez-vous pourquoi? Parce que le royaume des cieux est proche. L'Évangile, chers frères et sœurs, lève le voile sur les différentes facettes de ce royaume, ce royaume de Dieu que Matthieu, s'adressant aux Juifs en particulier au premièrement, il appelle souvent royaume des cieux plutôt que royaume des cieux. C'était son sujet préféré. Tout le long de l'Évangile, Matthieu aborde ce sujet. Les différents enseignements de Jésus-Christ sont sous forme de paraboles concernant le royaume, le royaume des cieux. Sujet préféré de l'Évangile de Matthieu qui présente le Seigneur Jésus-Christ d'ailleurs comme le Messie, le Messie promis, le Messie tant attendu, le fils de David. Et depuis la généalogie, si on se souvient, généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Parce que Matthieu, s'adressant aux Juifs, présente le Messie, le roi, le fils de David. Celui qui plus tard a été présenté à tout Israël, dans Matthieu chapitre 21, quand le peuple criait « Hosanna ! » au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ! Hosanna ! Frères et sœurs, le roi, c'est Jésus-Christ lui-même. Son royaume, c'est son administration, son autorité, son éthique, son règne et ses valeurs. Son royaume. Son royaume. Il a apporté son royaume vers nous. Il a apporté son royaume vers nous par l'évangile. Comme Jean l'a prêché, reportez-vous car le royaume des cieux est proche. Et comme lui-même l'a dit, il a apporté son royaume vers nous par l'évangile. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 12, le verset 28. Matthieu 12, verset 28, nous lisons ce qui suit. Quand il dit, « Mais, si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Il nous a apporté son royaume. Et non seulement il a apporté le royaume vers nous, mais il a fait de nous, nous tous ses élus, des citoyens du royaume. Il a fait de nous des citoyens du royaume. Je ne sais pas si vous êtes fiers d'être chrétien, je ne sais pas si vous l'êtes. Je ne sais pas aussi si vous comprenez ce que tout cela veut dire, le fait d'appartenir à Jésus-Christ. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous, n'est-ce pas ? Nul ne peut nous condamner, n'est-ce pas ? Le saut de Dieu est sur nous. En thème de protection, en thème de grâce, son pardon entier nous est accordé. En thème d'espérance, il est allé nous préparer une place, n'est-ce pas ? Et il reviendra nous chercher. Et aussi à cause que nous le suivons, notre éthique, nos valeurs, sont bien différentes de celles qu'on voit dans cette société aujourd'hui. Il a fait de nous des citoyens, nous tous ses élus, des citoyens du royaume. Et dans 1 Pierre 2, verset 9, nous lisons ce qu'il y a, on va les deux textes là-dessus. 1 Pierre 2, verset 9, nous lisons, pour ceux qui, il y a des gens qui ont rejeté Jésus-Christ, malheureusement, ils vont se heurter à la pierre angulaire. Mais pour nous qui croyons, il dit, vous au contraire, vous êtes, vous êtes, dans son univers à salut, mais aussi un, un sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il a fait de nous des citoyens du royaume. Je ne sais pas si vous remarquez, les Anglais parlent un anglais spécial parce qu'ils sont anglais. Et tout ce que font les Anglais, tout est spécial. Le mariage du prince à lui, c'est spécial, n'est-ce pas ? Alors, que les chrétiens célèbres leur appartenance à Jésus-Christ. Que nous soyons fiers d'être chrétiens, que nous fassions tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, avec un standard plus élevé que ce qu'on voit dans le monde. Et que nos jeunes se marient dans une éthique, une grâce, avec une bénédiction spéciale, en donnant au mariage tout son sens. Parce que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation, un peuple acquis. Et plus tard, plus tard, lorsque le dernier livre sera écrit, cette vision, ou révélation sera donnée à l'apôtre Jean, celui qui est l'auteur de ce livre, le Dieu trinitaire. Et avec Jésus-Christ, il va nous dire ceci d'Apocalypse 1er, versets 5 et 6. Écoutez ce qu'il dit. Il dit dans ce texte. Apocalypse 1er, versets 5 et 6, nous lisons. De la part, c'est la salutation, de la part de Jésus, que le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous quoi ? Un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la puissance. Et l'honneur, au siècle des siècles, à ? Amen. Il a fait de nous des citoyens de son royaume. Encore une fois, mais soyons fiers d'être chrétiens. Ne baissez pas la tête devant qui que ce soit. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. L'évangile de Matthieu, dont le thème est le royaume des cieux, a consacré tout un chapitre dans son deuxième grand discours, parce que cet évangile qui n'est pas pris, j'ai un grand discours de Jésus-Christ. Le tout premier, c'est le serment sur la montagne. Et le deuxième, c'est exactement ce chapitre. Il a consacré tout un chapitre. Un chapitre pour nous enseigner en parabole sur le royaume des cieux. Tout un chapitre. Matthieu, chapitre 13. Tout un chapitre. Un ensemble de sept paraboles sur le royaume des cieux, pour nous présenter différentes facettes de ce royaume. Pour nous montrer plusieurs facettes de ce royaume. De cette réalité que ce Christ a fait de nous. Et plusieurs étapes de ce royaume. Où est-ce que nous en allons avec Christ quand on le suit ? La première parabole, c'est Matthieu, chapitre 13, verset 3 à 23. C'est la parabole du semeur. Que certains appellent parabole des terrains. Comme Macathieu, par exemple. Parabole des terrains. Parce que pour lui, c'est l'application, quand on fait l'application des terrains. La semence qui est obédée, d'abord, le long du chemin, les endroits pierreux, parmi les épines, et aussi dans la bonne, la bonne terre. Donc, lui, il va parler des terrains. Mais la parabole, c'est la parabole du semeur. Deuxième parabole sur le royaume des cieux. À chaque fois, il dit que le royaume des cieux est semblable à une facette du royaume. La deuxième parabole, c'est la parabole de l'ivraie. C'est une réalité. Le royaume des cieux a cette facette. Et parmi la bonne semence, l'ennemi a semé sa semence qui est l'ivraie. Et c'est pourquoi, frère et soeur, ne soyez pas dérangés outre mesure quand des gens vous empêchent de grandir. Donc, fortifiez-vous. Efforcez-vous, car le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas loin de vous. C'est juste à côté de vous. Jetez sa semence pour vous empêcher de grandir et de croître. La réalité, c'est une facette du royaume des cieux. C'est une réalité de l'administration de Christ parmi le peuple de Dieu. Le royaume des cieux est semblable à de l'ivraie, la parabole de l'ivraie. Mais aussi, troisièmement, la parabole du grain de Sénévé. L'évangile a semé tout petit, mais son œuvre, ce qui est devenu dans ta vie, dans ma vie, c'est tellement extraordinaire et grand. Quand l'évangile a semé dans une vie, les résultats immenses. La parabole du grain de Sénévé, au verset 31 à 32, est quatrièmement, la parabole du levain. Toujours dans ce chapitre 13 de Matthieu, c'est une autre facette du royaume des cieux, la parabole du levain. Faites attention, faites-leur, au levain. L'orgueil. C'est dangereux pour l'âme. C'est dangereux pour la vie chrétienne. Mais aussi, cinquièmement, c'est la parabole. La parabole du trésor caché. C'est juste un verset, le verset 44. Sixièmement, la parabole de la perle précieuse, ou encore perle de grand prix. Verset 45 et 46. Et septièmement, la parabole du filet jeté dans la mer. Verset 47 à 52. Pour le message d'aujourd'hui, la facette qu'on veut regarder de ce royaume, que nous anticipons, la facette si exactement nous allons retenir pour le message d'aujourd'hui, la septième et dernière parabole. La septième parabole. La dernière des sept facettes, ou encore des sept paraboles de ce royaume, dans son établissement. Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer. On va se lever et lire Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, verset 47 à 52. On va lire ensemble ce passage. Matthieu 13, verset 47 à 52. On va lire ensemble. On va prêter attention, on va prêter, faire attention au signe de ponctuation. Et puis, on va continuer à adorer le Seigneur. Matthieu 13, verset 47, qui dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout ce crime instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse par sa parole. Voici dans cette septième parabole qui nous présente notre facette, une facette future du royaume des cieux quand on dit que ton règne vienne, Seigneur. C'est sûr que nous aurons l'occasion dans deux autres deux derniers messages sur que ton règne vienne. Regardez, finalement, qu'est-ce que ça veut dire et de quel royaume ? Parce qu'il dit, on s'adresse à notre Père et il dit que ton règne vienne. On veut aller dans profondeur là-dessus. Mais regardons cette facette aujourd'hui. Dans cette parabole, nous avons une scène de pêche. Ce n'est pas touristique, c'est professionnel. Nous avons une scène de pêche. Et voici dans les versets 47 et 48, le texte dit que le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer. Le filet est jeté dans la mer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jésus avait dit à Pierre et Jean et aussi à leurs frères, je vous ferai quoi ? Pêcheur d'or. Ils sont en train de vivre cela. La parabole décrit bien tout cet aspect-là. Pêcheur d'or. Et le texte nous dit, dans cette scène de pêche professionnelle ou marchande, il dit ceci, il dit que le filet ramasse des poissons de toute espèce. De toute espèce. En d'autres mots, quand le filet est jeté dans la mer, on ne fait pas de différence qui y entre. Et on ne peut pas le faire. on ne peut pas le faire. Le filet ramasse des poissons de toute espèce. On ne compte. Ce n'est pas là qu'on fait la différence. Effectivement maintenant, le filet de l'évangile jeté dans la mer du monde s'adresse à tous les hommes. À tous les hommes. Jésus-Christ dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigne-leur à observer ceci. Et Marc dira plus tard dans Marc 16, 15, allez partout au monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Le filet de l'évangile jeté par des serviteurs de Dieu dans la mer du monde s'adresse à tous les hommes. À tous les hommes. Et Dieu ne fait exception de personnes. De personnes. C'est ce que, c'est l'image, c'est une réalité du royaume, du royaume des cieux, une facette réelle. Le filet jeté dans la mer du monde s'adresse à tous les hommes. L'évangile prêché invite tous les hommes à accepter Christ comme sauveur et Seigneur. Tous les hommes, tous les femmes, tous les jeunes, toutes les femmes, jeunes et vieux, blanc, noir, rouge, jaune, tout le monde. Il s'adresse à tous les hommes. Tous les hommes. Toutes sortes de gens. Dieu ne fait exception d'eux? De personne. Et c'est pourquoi toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. Dieu ne fait exception d'eux? Personne. Donc, tout le monde a la chance d'être sauvé. Dieu ne veut pas que personne périsse. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La grande commission dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. À tous les hommes. Et c'est pourquoi, Frézière, ce n'est pas à nous déterminer qui peut être sauvé. Allô? Notre responsabilité, c'est de prêcher l'évangile. Dieu nous demande d'annoncer l'évangile. Écoutez, qu'on veut l'entendre ou non, prêcher l'évangile. Dans toutes les occasions. De toutes les manières possibles. On nous dit de ne pas en parler. On ne veut pas qu'on ouvre la Bible, mais on ne peut pas nous empêcher de vivre la Bible. Et quand on nous voit différent des autres, quand on nous voit sans tatouage à tout ce que vous voudriez. Quand on nous voit totalement différent, quand on nous voit, avant de manger, prier, quand on nous voit avec une conduite et puis une paix que Jésus-Christ seul donne. Dans le moment le plus difficile, certainement des gens vont venir à nous pour nous demander notre secret parce qu'ils sont dans un temps troublé. et puis personne ne peut nous empêcher de vivre l'évangile. Si on ne veut pas nous entendre, on va voir l'évangile en nous. Personne ne peut faire l'évangile. Et quand les gens volent, quand les gens couchent pas si par là, puis nous sommes différents. Nous sommes différents. Que les jeunes cohabitent et puis nous, on se marie. Et puis notre mariage dure parce que nous sommes différents. Nous sommes différents. Aujourd'hui, un mariage réussi vaut plus que milliards. Vaut plus que milliards. Et quand maintenant on voit les chrétiens qui se marient, ils n'ont pas de milliards et ils sont heureux. Ils vaut, ils vaut cette mort. Ils se questionnent, ils s'enquisitionnent pour voir mais quel est notre secret ? Notre secret n'est pas différent, c'est l'évangile. L'évangile de grâce, l'évangile du salut. Et c'est pourquoi, jeunes gens, fortifiez-vous dans le Seigneur. Grandissez en Christ pour pouvoir réussir et vivre l'évangile comme il faut. Personne ne pourra fermer l'évangile, la Bible dans votre vie. Personne. Nous sommes dans ce temps où les gens doivent nous voir et voir Christ en nous. Voir Christ au travers de nous. Donc, la Bible nous dit que le filet de l'évangile, jeté dans la mer du monde parce que Jésus-Christ a fait nous des pécheurs d'hommes ou des pécheurs d'âmes s'adressent à tous les hommes. À tous les hommes. Nous sommes ces pécheurs spirituels. Pas pécheurs, nous pécheurs. Il n'y a pas de pécheurs spirituels. OK ? Une deuxième chose que cette parabole nous révèle, une deuxième, dans cette facette du royaume des cieux, il nous dit qu'il viendra un jour, frères et chers, où le filet sera rempli. Il viendra le jour où le filet sera rempli. Ce n'est pas nous qui déciderons de cette journée, de ce temps, mais le filet sera un jour rempli. Le filet sera un jour rempli. En jetant le filet, on ne fait pas nous-mêmes de choix, ce n'est pas à nous de faire le choix, mais un jour, tout le monde peut rentrer, tout le monde. Et c'est pourquoi je vous le dis, frères et chers, quand vous rencontrez Christ, laissez Christ transformer votre vie. Soyez sincère et sérieux dans l'Évangile. Faites bien attention pour qu'en dedans de l'Église, l'ennemi ne domine pas sur votre vie. Et que vous soyez simplement une personne religieuse qui va à l'Église dimanche matin habillée. Non ! Il faut qu'on ait Christ dans une autre dimension profonde et réelle qui fait de véritables enfants de Dieu. régnant Dieu, obéissant à sa parole, parce qu'il y a des poissons dans le filet qui ne sont pas de bonne qualité. Le filet est rempli de toutes sortes de poissons. Il y a des poissons de toutes sortes dans le filet. Le filet est rempli, mais ce n'est pas le moment du contrôle encore. Mais il viendra un temps où le filet sera rempli. Deuxième chose que cette parabole nous enseigne. Et quand on continue le passage, vous allez voir qu'au verset 49, il nous dit quand ce moment arrivera lorsque le filet sera rempli. Au verset 49, regardez ce qu'il dit. Matthieu 13, il dit « Il en sera à la fin du monde. » Le filet sera rempli à la fin du monde. Ça, il est temps de semer. On seme la parole. Nous sommes exposés à cette parole qui nous est annoncée régulièrement. Ce n'est pas juste pour le discours, c'est pour que notre vie soit transformée. C'est pour que nous serons nourris. C'est pour que nous laissions le vieil homme pour que le esprit de Dieu prenne le contrôle. On continue jusqu'à ce que le filet soit rempli. C'est notre mission. On continue à prêcher l'évangile jusqu'à ce que Dieu nous appelle. C'est notre raison d'être. Et l'Église, mes frères qui ont chanté ce matin, avez-vous été bénis par l'échant des hommes? Écoutez-moi. Notre mission, ce n'est pas de chanter, c'est un élément de notre adoration, mais notre mission, c'est d'annoncer l'évangile. Et tout ce que nous faisons, devons le faire pour que l'évangile soit proclamé. Nous allons continuer à semer toute notre vie. Dieu décidera quand ce temps sera venu lorsque le filet sera rempli. Ce n'est pas à nous non plus de choisir. Pourquoi? Parce que il y a toutes sortes de monde dans l'Église de Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a toutes sortes de monde. Matthieu 7, 21, dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrions pas tous. Nous ne sommes pas tous en train de dire Seigneur ce matin? Nous sommes tous en train d'adorer, de chanter, de louer, de prier. Nous sommes en train de dire Seigneur à notre manière, mais tous n'entreront pas dans le royaume d'Achède. Et c'est pourquoi moi je veux y entrer, et toi? Alors, arrange-nous pour y entrer. Mais c'est une réalité. Dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des gens qui chantent, qui prient, qui prêchent, qui dirigent, et qui n'entreront pas dans le royaume d'Achède. Il y a des gens qui sont dans l'Église qui n'entreront pas dans le royaume d'Achède. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume d'Achède. C'est qui qui va y entrer? Celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père. Frères et sœurs, que chaque chrétien ici présent s'organise, s'arrange, prie et jeûne pour faire la volonté de Dieu. C'est ce qui nous rendra et qui nous qualifiera pour le royaume, le fait de faire la volonté de Dieu. Celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans l'Échède. Donc, dans le filet, il y a toutes sortes de poissons, dans l'Église, il y a toutes sortes de monde. Et n'oubliez pas, si Matthieu 7, 21, dit, ceux qui me disent Seigneur, Matthieu 25, dit, il y a cinq vièges, sages et cinq vièges, folles. Parmi nous, il y a des gens qui sont fous, spirituellement, malheureusement, qui n'écoutent pas la parole, qui n'égardent rien et qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. La Bible dit qu'il y a parmi tous ceux qui attendent dans l'Église de Jésus-Christ des gens, cinq vièges, sages et cinq vièges, pauvres. Si je vous pose la question sincèrement de quel goût vous voudriez être, je connais la réponse. Moi aussi. Qui veut être parmi les vieilles folles? Qui veut être parmi les vieilles sages? Je connais la réponse. Mais pour être sage, ce n'est pas le choix d'un homme, c'est votre choix personnel. Vous devez avoir de l'huile dans vos lampes. Vous devez être ségué dans l'Évangile. Vous devez être conséquent. Vous devez obéir à la parole de Dieu. Vous devez vivre pour Jésus-Christ. Mais, écoutez-moi, parmi tous ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ, il y a des sages et il y a des vieilles sages et des vieilles folles. Le filet ramasse toutes sortes de rois. L'Évangile est prêchée. Il y a des gens qui sont convertis, mais il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Malgré l'Évangile prêché, il reste les mêmes personnes. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi. Elle veut dire qu'à la fin du monde, quand le filet sera rempli, troisième élément de cet enseignement, troisième de cette facette de ce royaume des cieux, il y aura un tri. Verset 49, regardez bien ceci. Il y aura un tri. À la fin du monde, il y aura un tri. Il en sera de même à la fin du monde. Il y aura un tri. Parce que le verset 48 a déjà dit, si vous lisez le verset 48, vous allez voir, il dit lorsque le filet est rempli, et puis c'est cette scène d'ailleurs qui est l'essentiel de cette parabole, du royaume, et puis les pêcheurs viennent s'asseoir sur les rivages maintenant pour trier, pour faire le tri. Parce qu'il y a des poissons qui ne sont pas utilisables. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vais insister encore, on n'est pas chrétiens pour être dans une religion, on est chrétiens pour faire plaisir à notre saigneuse. On est chrétiens pour faire ce que Dieu dit, on est chrétiens pour obéir à la parole de Dieu. Les programmes n'ont aucune valeur éternelle, c'est notre obéissance à la parole de Dieu qui compte. Nous devons obéir à la parole du Seigneur. On n'est pas parfait, mais est-ce que dans mon cœur je vais obéir ? Est-ce que dans mon cœur je vais faire plaisir à mon Dieu ? Est-ce que je suis chrétien pour de vrai ? Quand la parole de Dieu parle et puis j'obéis, est-ce que Dieu a parlé ? Il y aura quand il est rempli, le pêcheur le tire et après s'être assis sur le rivage, il met dans des vases ce qui est bon et il jette ce qui est et puis je regarde, je regarde, tu vois, ça dépend du pays, il y a des places où c'est fait les tourniquements, etc., mais il y a des places aussi, le pêcheur par l'État. Tu vas ? Je ne sais pas, je ne suis pas en train de vivre cette image qui m'a fait l'application verset 40, il nous dit qu'il y aura un tri et l'essentiel de cette parabole, leçon principale de cet enseignement, révélation dominante de cette facette du royaume des cieux, il dit, écoutez, voici ce que font les pécheurs. Et puis, eh bien, comme font les pécheurs, à la fin du monde, à la fin des temps, il y aura aussi un tri et puis ce ne sera pas un homme qui le fera ni le pasteur ni un ami, mais c'est des anges. C'est des anges. Les anges ont la caractéristique de ne pas connaître personne, de ne pas regarder personne. Les anges ont la caractéristique de faire exactement comme on leur a dit, comme Dieu leur a dit. Et puis, les anges, écoutez, tu peux être tout ce que tu veux être, l'ange va accomplir la volonté du Seigneur. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de rapport personnel, il n'y aura pas de... Les anges vont exécuter l'ordre du Seigneur. Le tri sera impartial, frères et sœurs. Ce ne sera pas tes expériations, mes expériations, c'est plutôt la note de la qualité du chrétien que tu es devant Dieu. Le poids que tu pèses sous la balance de Dieu. C'est des anges qui vont s'occuper de cet aspect-là des anges avec des instructions précises. Le texte dit au verset 49, il en sera de même qu'en ça? À la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec des justes. Il y aura une séparation fausée. Ce n'est pas aujourd'hui. Tout le monde chante aujourd'hui, tout le monde prêche, tout le monde prie. Ce n'est pas aujourd'hui. mais il y aura un tri. Il y aura un tri. Il y aura un tri. C'est une facette, c'est une réalité du royaume. Ce temps viendra certainement. Où Dieu fera séparer les justes avec les injustes. et Dieu n'est pas injuste pour mettre tout le monde dans le même panier. Allô? Dieu connaît ceux qui lui sont fidèles. Allô, frères et sœurs? Dieu connaît ceux qui marchent avec sincérité de cœur. Il le sait. Il nous connaît. Même quand personne ne nous voit, il nous connaît. Il y aura un tri. Il y aura un tri. Avant de terminer ce message, je vais vous donner spécialement cet aspect-là. il y aura ce temps. Comme font les pécheurs à la fin des temps, des anges qui n'ont séparé les justes avec les injustes. Et notez bien que ce n'est pas juste une séparation pour étiqueter et dire que toi tu es juste, toi tu es injuste. Non, ce n'est pas juste ça. C'est une séparation de juste avec les injustes et puis les injustes seront jetés dans l'arbre. Il faut qu'on aise ardente des pleurs et des grincements de temps. Donc ce n'est pas une plaisanterie servir le Seigneur. Ce n'est pas pour le pasteur servir le Seigneur. C'est pour vous-même, c'est pour l'éternité, c'est pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est ce que les textes ont dit. Et puis, ça, ça me trouble parce que je me suis dit Seigneur, préserve-moi pour que je passe ma vie à chanter de la croix, ma vie à être pasteur, ma vie à servir. Au dernier jour, Christ me dit je ne pourrais même pas m'excuser parce que l'ange ne prendra pas d'excuses. Tout est devant lui. D'ailleurs, ce n'est pas à lui de prendre des excuses. il exécute l'ordre de son Seigneur. Ce n'est pas une question je suis pasteur, prédicateur. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Voilà pourquoi je voudrais terminer le message de cette question-là. Êtes-vous un chrétien méchant? Parce que tout le monde dans l'église est chrétien, on est tous à l'église, on est tous chrétiens, on est tous chrétiens, on est tous chrétiens. Êtes-vous un chrétien juste ou un chrétien méchant? Cette parabole s'adresse à nous, à l'intérieur de l'église, à nous qui portons le nom de chrétiens. Vous et moi, somnons des serviteurs méchants, serviteurs méchants qui cachons les talents que le Seigneur nous a donnés et qui accumulons des excuses à chaque fois. le pasteur est méchant, les fidèles sont hypocrites. je ne vois pas des gens avec qui servir le Seigneur, je suis trop grand pour ces gens-là. Parce que nous lisons dans Matthieu chapitre 25, verset 26, vous vous souvenez de cet homme à qui Jésus-Christ avait donné un talent selon sa capacité, qui avait caché son talent et qui avait passé sa vie à accumuler des excuses. Êtes-vous de cette catégorie de chrétiens, de ces serviteurs dans l'église qui ne font rien, qui rentrent et qui sortent. Vous cachez votre talent. Le Seigneur vous dira parce qu'il y aura un plan de compte-rendu. Regardez ce que Dieu dit à ce monsieur Matthieu 25, verset 26. Quand le Seigneur lui a dit, écoutez, dans ce texte-là, Matthieu 25, verset 26, son maître lui répondit quoi? Serviteur méchant et, voyez-vous, la méchanceté va de paix avec la paresse. Sommes-nous des chrétiens paresseux? Et puis, on voit tout noir parce que les gens sont tous responsables, nous ne sommes responsables de rien. si au dernier jour Christ, vous qualifiez de méchant, c'est fini. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'autre alternative. Il y aura une séparation des justes, des méchants avec les injustes. C'est juste. Êtes-vous, frais et soeurs, un serviteur méchant qui cache ton talent, qui ne fait rien? Dans l'église de Jésus-Christ, alors que c'est un honneur pour vous et pour moi de servir le Seigneur, j'ai parlé avec Annie qui avait des jours de travail et qui avait cette activité, elle m'a dit je bénis le Seigneur parce que c'est un miracle de travailler et être capable de faire tout ce qu'elle avait fait, sorti, pas dormi, tout cela. Je lui ai dit écoutez, tu sais, dans mon expérience personnelle, plus on sait le Seigneur, plus le Seigneur augmente notre force. Plus il nous bénit, plus il nous guérit. Il y a des maladies qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas de temps pour aller à l'hôpital, on est occupé de la fin du Seigneur. On est occupé avec le Seigneur, on n'a pas de temps pour l'hôpital et puis le Seigneur le sait, les mots de tête disparaissent. Les mots de ventre, sont guéris. Les urgences, le Seigneur dit seulement un mot et puis c'est réglé. Nos enfants malades, on les repose de la main et ils sont guéris parce que Dieu sait qu'on n'a pas de temps. Si vous qualifiez de serviteur méchant, vous passez votre vie à regarder des choses négatives, des excuses pour ne pas servir au Seigneur. il y aura un temps de tri. Ce n'est pas moi qui le ferai. C'est des anges. Des anges. Ce n'est pas fait des anges, non? Des anges. marchez-vous selon le conseil d'un méchant. Le psaume 1er dit heureux l'homme qui ne marche pas selon, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Il y a des chrétiens, des jeunes chrétiens comme des adultes, comme des hommes en particulier qui ont du temps pour tout ce qui est vanité. Tout ce qui ne fait pas de sens. Et puis, ils n'ont jamais de temps pour persévérer, pour grandir. S'il y a... Écoutez, on va parler longtemps de la politique, on va parler longtemps des choses, mais on n'a pas de temps pour persévérer, pour grandir. Il a dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil d'un méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie d'être et qui ne s'arrête. Finalement, tu vois, les trois mouvements marcher, camper, et puis s'asseoir. S'arrêter. Quoi-tu? Écoutez, trois mouvements vers le bas au lieu de nous asseoir au pied du Seigneur. Je suis tellement béni par le choix de Marie quand cette femme, écoutez bien, cette femme a choisi sciemment, volontairement, de s'asseoir pendant le passage du maître dans sa maison où sa soeur l'avait invité avec ses disciples. Elle a choisi elle-même de saisir ce temps pour s'asseoir au pied du Seigneur. puis Matt qui croyait que la chose la plus importante, la plus urgente, c'est de faire bonne impression et de bien accueillir le Seigneur. Elle a été frustrée de voir que sa soeur n'a rien compris sur l'autre femme de la maison. Puis elle était frustrée jusqu'à ce que sa frustration va, jusqu'à ça dire c'est directement ce que le Seigneur dit lui donc de venir m'aider. Elle me laisse seule pour servir et au sein de répondre à Matt, 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 tu t'agis et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et ce n'est pas ton choix, c'est le choix de ta soeur. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point tôté. Le Seigneur a élevé le choix et puis c'est une leçon pour nous, chrétiens. Vous savez que nous sommes dans cette lutte de penser que les œuvres doivent venir avant notre consécration et Dieu a tenté de nous dire que la consécration vient avant nos œuvres. Notre consécration vient, Dieu n'a pas besoin qu'on lui rende service, Dieu a besoin des serviteurs qui le servent. Dieu a besoin des gens consacrés à son service, des gens qui l'aiment, qui lui obéissent. Mais beaucoup de gens pensent que j'ai un service à Dieu et puis je fais ce que je veux. Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Aide-vous, êtes-vous, et ces gens qui marchent sont les conseils des méchants. Êtes-vous aussi un chrétien méchant parce que tu ne pardonnes pas? Dieu nous pardonne nos terribles fautes. Dieu nous pardonne nos graves erreurs. Il ne nous avilie pas et puis nous, nous avilissons les autres. Nous sommes plus sévères que Dieu l'est envers ceux qui ont fait des choses très petites et puis nous oublions que Dieu nous a pardonné des choses terribles. Dieu va dire à ceux qui sont méchants c'est peut-être je t'avais donné ta dette et puis tu n'as pas. Viennez mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez que Dieu vous traite de méchant? Sommes-nous dans l'église et puis on ne pardonne pas? On écoute l'évangile mais on est amère. On est amère, on veut déraciner, détruire les frères et sœurs parce qu'ils ne vont pas comme on veut. Sommes-nous de ces gens qui ne pardonnent pas et qui sont traités de méchants? Matthieu 18, verset 32. Matthieu 18, verset 32. Où il dit et c'est le Seigneur qui parle. Il a fait chercher ce serviteur qui ne pardonne pas. Pour lui dire alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit quoi? méchant serviteur. Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais ne devrais-tu pas aussi remettre à l'autre? Justement, au moins l'écouter lui donner du temps. Si on est traité de méchant parce qu'on refuse de pardonner et finalement laissez-moi dire ceci. êtes-vous un mari méchant? Un époux méchant, une épouse méchante? Il viendra un temps de tri. C'est quand ça? À la fin du monde. Lorsque Dieu enverra des anges pour séparer les méchants d'avec les justes. Vous pouvez donner bonne impression mais Dieu ne va pas prendre combien l'homme? C'est pas ça, monsieur? Bon Dieu, ne va pas prendre combien l'homme? Bon Dieu, ne va pas prendre combien l'homme? que le Seigneur nous bénisse et qu'on vive pour sa gloire. La parabole est simple, pas compliquée mais le message est clair. Aujourd'hui, l'évangile s'adresse à tous les hommes de toute espèce, de tout genre. C'est pas pour vous laisser comme vous êtes, c'est pour vous transformer. Vous n'êtes pas chrétien pour appartenir à une religion, vous êtes chrétien pour servir le Seigneur. Servons le Seigneur, obéissons à sa parole. Si vous vous croyez tellement intelligent, mon frère, ma soeur, au dernier jour, vous le regretterez et il sera trop tard. Vous allez vouloir revenir sur terre pour vivre tout ce que vous n'aviez jamais voulu faire. Vous serez prêt à faire n'importe quoi, il sera trop tard. C'était l'histoire des vieilles folles. Elles étaient prêtes à aller de nuit chercher une place où l'on vendait de l'huile mais les portes étaient fermées et même s'ils en avaient trouvé, eh bien, ce n'était plus compté parce que la porte de l'époux était déjà fermée. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est aujourd'hui le jour du salut. Dieu ne nous parle pas pour un discours, Dieu nous parle pour que notre vie soit transformée, que nous écoutions sa voix, que nous mettions en pratique sa parole. Et je vous rappelle encore les trois mots du Théonome, c'était quoi encore les trois mots ? Écouter, observer, et mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse avant d'amour. Amen.